Je suis avec Valérie Jessica Laporte, photographe. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vous êtes venu nous parler, vous êtes en train de faire une exposition. En fait, elle va arriver bientôt, c'est bien ça? Oui, c'est du 14 avril au 26 mai. OK, puis le vernissage, je pense, c'est le jeudi 18 avril. Oui, à 17 heures. C'est bon. Puis cette exposition-là a lieu où? Au Centre national d'exposition à Jonquière. OK, puis le sujet, c'est quoi l'exposition? C'est de la photographie, je comprends. Oui, c'est de la photo abstraite. Il y a une blague qui circule beaucoup sur Facebook, comme quoi les autistes, ils voient l'aiguille avant la botte de foin. Je trouve ça vraiment drôle, puis en même temps, c'est vrai. Quand on entre quelque part, on va être beaucoup attiré par des détails avant la vue d'ensemble. Puis ça va être par la suite, nous, qu'on va commencer à traiter plus l'ensemble de la situation au lieu de focaliser seulement sur la petite affaire. Puis j'ai rendu ça en photo. J'ai fait un cours à Sutton il y a quelques temps. Puis on a abordé le sujet des flashs de perception. Les flashs de perception, c'est quand on photographie au lieu de chasser ou d'aller à la recherche d'images ou de vouloir vraiment aller chercher quelque chose de précis, de le préparer. On va se laisser aller, puis on va regarder par quoi on est attiré dans l'environnement. Puis quand il y a quelque chose qui nous attire, peu importe c'est quoi, que ça a l'air intéressant ou non, on essaie de le rendre exactement comme on l'a vu. C'est un flash de perception. On le prend, on le cueille, puis on le rend. Puis comme moi c'est vraiment les détails avant la vue d'ensemble, bien la photo abstraite va me permettre de rendre ces détails-là sur des images qui sont spéciales. Puis la photo abstraite, souvent la photographie c'est quelque chose qui est utilisé justement pour prendre des paysages, prendre des personnes, prendre des moments. Donc la photo abstraite c'est quand même un peu, comment je pourrais dire, inhabituel. Est-ce que ça fait longtemps que tu en fais? Ça fait quand même un certain temps, mais avant je ne les montrais pas parce que je n'avais pas réalisé qu'il y avait quelque chose de beau à faire avec ça. Puis là maintenant, bien j'ai toujours attaché des titres à mes images, mais là j'ai réalisé l'ampleur que ça prenait quand les titres permettaient de montrer exactement ce que j'ai ressenti en voyant ce que j'ai vu, qui n'a souvent rien à voir avec l'objet initial du sujet. Donc on peut dire que tu as trouvé un peu ton public, que tu t'es rendu compte que tout le monde pouvait trouver intéressant le lien justement entre le titre puis l'image abstraite. Parce qu'au début tu faisais ça surtout pour toi-même. C'est ça. Bien là, à un moment donné c'est sûr que j'ai eu des commentaires, puis ça me permet d'expliquer comment je vois les choses là. C'est pour ça que mon exposition, elle s'appelle Paradigme de la bulle. C'est vraiment la manière de percevoir les choses depuis ma bulle, si on veut. Parce que tu en parles quand même ouvertement, tu es autiste, puis tu as l'air très confortable avec ça. Comment tu vis ça? Comment tu en es venue justement à en parler ouvertement? Bien, mon conjoint m'a donné un conseil que j'ai trouvé vraiment bon. Il dit le problème, il dit quand les gens te rencontrent, ils sont là puis ils cherchent. Ils essaient de trouver qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Ils ont-tu quelque chose, ils ont-tu fait quelque chose de travail, il y a-tu quelque chose qui ne va pas. Puis là, ils cherchent, puis ils cherchent, puis ils analysent, puis ils essaient de voir. Puis quand ils savent que tu es autiste, ils arrêtent de chercher, puis là ils sont disponibles à créer des liens, à t'écouter, puis à tisser quelque chose avec toi, alors que sinon ils ne pourraient pas l'être. Donc simplement nommer les choses, ça enlève énormément de pression. Ça m'enlève la pression d'essayer d'avoir l'air normal, puis de dire tout le temps, il faut que je contrôle mes mains, il faut que je contrôle ce que je fais, il faut que je contrôle tout ce que je dis, parce que sinon je vais en faire une gaffe, puis là ça va encore mal tourner, puis tu sais, ça enlève un gros, gros, gros stress juste de le nommer. OK. Puis j'imagine que ça démystifie aux gens beaucoup de choses sur l'autisme, parce que des fois les gens, la seule chose qui ont vu de l'autisme, c'est à la télé ou tu sais, une espèce de romantisation ou des parents qui ont des enfants puis qui traversent des choses difficiles, tout ça. Donc, puis au final, en vérité, l'autisme, c'est très large, il y a toutes sortes de… Donc j'imagine que justement d'être ouverte avec ça puis de rencontrer les gens pour des vernissages, des expositions, ça doit aider à démystifier tout ça auprès des gens. Oui, bien je travaille fort là-dessus, j'appelle ça « créer des ponts ». J'ai mon blog, il y a plus de 10 000 abonnés, j'ai la chaîne YouTube, je donne des conférences à travers le Québec. Puis l'an passé, j'ai eu le prix de… le prix d'hommage de Michel Franckard de la Fédération québécoise de l'autisme pour tout le travail que je fais pour expliquer, pour parler du sensoriel, des interactions sociales, des intérêts spécifiques, de tous les autres petits défis aussi qu'on peut rencontrer autour, pour expliquer comment on perçoit puis ça aide plein de monde. Je reçois des tas de messages à tous les jours, des gens qui disent que ça les a aidés. Puis donc tu parles que tu as un blog, que tu as une chaîne YouTube, si on veut te suivre, qu'est-ce qu'on cherche? Ça s'appelle « Au Royaume d'une Asperger ». Sur Facebook, je diffuse mes articles puis plein de choses, c'est là qu'on peut trouver le plus de choses. C'est sûr qu'il y a le site web aussi, « Au Royaume d'une Asperger », il y a la chaîne YouTube, tout ça s'appelle comme ça. Puis c'est pas ta première exposition, je pense. J'aurais jamais pensé d'exposer comme ça. Ce qui est arrivé, c'est qu'il y a deux ans, ça m'a tellement aidée, j'ai participé à un talent pas si différent. C'est la chance qu'on donne à différents artistes qui vivent avec des différences, des handicaps, toutes sortes de choses. De pouvoir exposer. Puis j'ai été fortement encouragée à participer à ça. J'ai fait une exposition avec des dés. Les dés, c'est mon intérêt spécifique, je capote sur les dés, j'en ai plus qu'à 500, toutes classées par couleur dans des petites boîtes. Puis j'aime vraiment ça, puis j'ai fait une belle exposition avec des dés. Puis quand j'ai vu mes neuf grosses photos dans les fenêtres à la bibliothèque de Jonquière, j'ai fait, « Hé, mais c'est donc bien beau ça, on dirait que je n'avais pas remarqué que c'était beau de même. » Puis là, ça m'a donné comme une poussée. Puis après ça, ça m'a permis de faire une autre exposition avec des portraits d'adolescents, d'enfants autistes, que j'ai appelés « Lier les mondes d'une couleur à la fois ». Puis là, ça va être mon autre exposition qui va être la photo abstraite, comment je vois les choses. Des titres vraiment poétiques, puis une belle vision du monde. On te remercie d'être venu en parler, puis on encourage les gens, soit à te suivre, à te découvrir sur les réseaux sociaux, ou à venir voir ton exposition qui va être au Centre national d'exposition, on le répète, du 14 avril au 28 mai. Puis évidemment, c'est gratuit. Fait que, bien, merci beaucoup d'être venue, Valérie Jessica Laporte. Merci.